En raison du succès interplanétaire qu'a rencontré le premier épisode, On s'en fout ! toute l'équipe de la case et moi-même avons décidé à partir d'aujourd'hui de nous délocaliser dans un studio afin de vous proposer un contenu de meilleure qualité. Ta gueule ! J'espère que ça vous plaira. Nul ! Veuillez agréer, messieurs, mesdames, blablabla, cordialement mon cul sur la commode. Prends le fun faisant une petite boulette et fous-le direct à la poubelle car c'est pas maintenant que tu as à faire la chenille. Eh non ! Alors, sort ta couette la plus douillette et ta pâte à tartiner la plus réconfortante et bienvenue dans la case. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Adieu Maman de Paul Hornschmeyer, une BD de 140 pages édité chez Actes Sud en janvier 2005. Pour faire court, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, à la suite du décès de sa mère, assiste impuissant à l'évolution de la dépression de son père. Hans Schmeyer est un auteur américain né en 1977. Au lycée, il découvre Ghost World de Daniel Close et là, il se dit « Eh mais putain, c'est trop cool la BD ! Moi aussi, je veux faire ça ! » Il crée alors Sequential, des histoires courtes, expérimentales en noir et blanc, qu'il autopublie. « Adieu Maman » est sa première BD éditée en France. Elle sera suivie du « Retour de l'éléphant » en 2005, de « Trois Paradoxes » en 2007 et de « La vie avec Mister Dangerous » en 2011. Dans « Adieu Maman » il est question de Thomas, un petit garçon de 7 ans qui vient de perdre sa mère d'un cancer. Plus ou moins livré à lui-même, il partage son quotidien avec son daron qui plonge chaque jour un peu plus dans le désespoir. Minimaliste jusque dans le casting, on croisera pas grand monde au fil des pages. On retiendra quand même sa tante et son oncle, inquiets du sort de l'enfant et de son père, ainsi qu'un psychologue plutôt froid. Chacun tente maladroitement d'aider cette famille à se sortir de ce drame. Je prends soin de garder sous silence les détails de l'histoire afin de préserver vos précieux hymens de lecteurs, mais en gros, voilà pour l'essentiel. Cette BD est avant tout une œuvre méta. Sa puissance se cache dans ce qu'elle ne montre pas, dans ses silences graphiques comme verbaux. L'absence fait partie intégrante du vocabulaire de l'œuvre. Et c'est à vous, petit lecteur fébrile, de combler ses vides avec vos propres émotions. Bon, sans vous spoiler, ça va se jouer quelque part entre la tristesse et le désespoir. Et pour vous prouver le niveau de chial de cette BD, quoi de mieux que de faire appel à un expert en la matière, le professeur André Lapis. J'ai chialé, tout simplement. Merci professeur. Ça ne vous aura pas échappé ? Il y a quand même un type masqué sur la couve. Alors, quel rapport avec la choucroute ? Avant de mourir, la mère de Thomas lui a offert un masque de lion qu'il portera durant presque tout le récit. L'image du lion est bien sûr chargée de symboles, mais pas ceux de la culture occidentale. Alors, oubliez tout de suite Simba Mufasa et toute sa bande de joyeux connards. Dans Adieu Maman, il l'emprunte à la symbolique indienne, où il est perçu comme le gardien des temples. Et c'est justement ce rôle que se donne Thomas. Le masque ne lui sert pas uniquement de rempart contre le monde extérieur, il lui permet surtout d'endosser le rôle de gardien, celui de la tombe de sa mère et par extension celui de la santé mentale de son père. A la manière du Mafalda sous Prozac, les pensées du garçon sont bien plus matures que ce que l'on pourrait attendre d'un enfant de son âge. Son vocabulaire est précis, sa compréhension de la situation est analytique. Et croyez-moi, cela finit de renforcer le sentiment de malaise ambiant. Le graphisme est dans le plus pur style BD indé-américaine des années 2000. On compare souvent Orson Mayer à Daniel Close, mais dans le fond comme dans la forme, j'y vois plutôt un apprenti Chris Ware. Tous deux ont une approche expérimentale du médium, même si Orson Mayer ne livre pas des œuvres aussi complexes à apprivoiser. Adieu Maman se distingue par sa gestion des espaces vides, des personnages seuls dans des décors minimalistes, sans texture ni effet de relief. S'en dégage une implacable ambiance fantomatique où les personnages semblent errer dans un monde quasi muet. Pour ce qui est des couleurs, prenez les 10 plus belles teintes du monde, videz votre sac d'aspirateur dessus et vous obtiendrez assez fidèlement un résultat proche d'Adieu Maman. Et contre toute attente, c'est beau, mais triste. Un soin très particulier est apporté au cadrage et au découpage. Il explore un grand nombre de façons de passer d'une case à l'autre. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe plusieurs façons de passer d'une case à l'autre. Dans son ouvrage L'art invisible, Scott McCloud en dénombre 6, en voici 3 tirés d'Adieu Maman. D'action à action, ça sonne à la porte, Thomas va ouvrir. De scène à scène, on suit le déroulement d'un après-midi. De point de vue à point de vue, au même moment, la ville d'or. Et pour connaître les autres transitions possibles en bande dessinée, ainsi qu'une chier d'autres trucs super intéressants sur les rouages du 9ème art, je vous conseille vivement la lecture de L'art invisible. Sérieux, ce livre est une putain de mine d'or. Il explore un grand nombre de façons de passer d'une case à l'autre. Mais sans faire d'effet de style pompeux ou gratuit. Ces transitions finement senties permettent de jouer habilement avec différentes temporalités au sein du récit. Le rythme peut progressivement ralentir jusqu'à parfois même se paralyser. Tout au long de ces différentes œuvres, l'auteur pratique le mélange des genres graphiques et Adieu Maman ne fait pas exception. Ce mélange de style multiplie les points de vue et nous rappelle qu'il n'existe jamais une seule réalité pour un même événement. Même s'il existe tout plein de BD qui parlent de deuil dans tous les styles et depuis longtemps, le genre reste malgré tout assez marginal. Il faut avouer que c'est un sacré tour de force de ne pas tomber lamentablement dans le pathos à deux balles lorsqu'on parle d'un sujet aussi délicat. Et que Dieu me tripote ! Adieu Maman s'en sort avec les honneurs. C'est une œuvre puissante, servie par une écriture implacable, un graphisme millimétré et une parfaite justesse dans la retranscription des sentiments. La charge émotionnelle contenue dans ces pages égale celle de chef-d'œuvre comme Abibi ou Maos. Et ouais mec, rien que ça. Et malgré l'apparente simplicité du récit et du style graphique, cette BD cache quelque chose de profond que l'on pourra mettre plusieurs lectures à déterrer. Tu sais, on dit professeur de ceci, professeur de cela, mais de nos jours ça ne veut plus dire grand chose. Mais je vais te dire, dans le fond, moi, j'ai toujours rêvé d'être danseur. Et ouais. Puis, finalement tu sais ce que c'est, on décide de faire plaisir à ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...